Bon, on va pouvoir démarrer. Ah, il n'y avait pas autant de monde il y a deux minutes. Alors, je suis désolée, on ne projette pas sur le vidéoprojecteur qui serait vraiment difficile pour montrer ces images qui sont déjà sur un moniteur de référence. Et donc, résultat, j'ai monté ça, mais j'espère que pour ceux qui sont loin, ils auront quand même la possibilité de voir quelque chose. Je me présente, je m'appelle Isabelle Barrière, je suis étalonneuse. Je n'ai pas toujours été étalonneuse, c'est venu relativement, on va dire tardivement, dans ma carrière, si on peut dire, puisque avant, pendant plus de 15 ans, j'ai été plutôt du côté de l'image, donc en amont, en tant que cadreuse, j'y ai ri et réale. Et puis, il y a un moment où j'ai décidé de m'asseoir un petit peu et de gérer non plus seulement mes images, mais aussi celles des autres. L'atelier créatif, ici, c'est, oui, peut-être une, j'entends un petit, peut-être désagréable, si c'est moi qui fais ça, je ne crois pas en fait. Non, il y a autre chose. Par contre, du coup, vous m'entendez moins là. Donc, l'atelier créatif, c'était l'occasion, OK, de voir Résolve, mais que maintenant, beaucoup, beaucoup de gens connaissent. Il est très, très utilisé. Et il a maintenant des, on va dire, un panel de possibilités qui est assez impressionnant. Donc, ça devient un outil absolument incontournable. et notamment pour du collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien toucher à tout, peut-être pas de manière très, très poussée, si on touche vraiment à tout. Mais au moins, tout le monde peut travailler sur le même outil et avoir de moins en moins, même si les autres, on est d'accord, ça ne suffit pas. Et de toute façon, c'est un outil en développement perpétuel. Donc, en tout cas, maintenant, on peut, travailler sur la même plateforme. Et c'est assez confortable. Et donc, en ce qui me concerne, je travaille aussi en tant qu'étalonneuse pour la télé, pour le cinéma, et en faisant que l'étalo, et aussi sur des projets sur lesquels je travaille largement en amont, et notamment sur la prise de vue et la réalisation jusqu'à l'aboutissement. et donc, ce qui fait que j'ai une vision un petit peu large de l'utilisation de ce logiciel. Je ne touche pas au son. Je ne touche pas encore suffisamment à la partie FX qui est Fusion. Mais ça ne saurait tarder. Ça me titille. Mais bon, on n'a pas toujours le temps de se consacrer totalement à ce qu'on voudrait. Mais là, ça devient vraiment, vraiment intéressant. Et donc, dans l'atelier, ce que je proposais de vous montrer, c'est des utilisations qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pense quand on pense à résolver. L'utilisation première d'un logiciel d'étalonnage, c'est évidemment déjà la correction colorimétrique. C'est la base. Avoir une correction colorimétrique vraiment au départ, et en plus, après, assurer la continuité, c'est-à-dire la cohérence des plans les uns avec les autres, que ce soit aussi bien avec une seule caméra en champ contre champ avec une lumière naturelle qui a changé ou des sources mixtes, etc., qu'a fortiori, avec maintenant les workflows qu'on a et des productions avec toutes sortes de caméras. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de projets et depuis déjà un certain temps qui ont toutes sortes de caméras. C'est déjà pas mal quand on a déjà une caméra B et A qui sont deux du même constructeur. C'est déjà pas mal. Au moins, j'ai essayé de ne pas trop si on peut mélanger les constructeurs. En tout cas, pour les caméras qui sont importantes, pas les caméras embarquées, effectivement, on a maintenant de plus en plus d'action cam et de GoPro, de caméras comme ça ou de caméras hyper légères. Mais si on peut, en amont, et l'étalonneur a aussi son rôle, en amont, d'essayer de conseiller pour des nouveaux workflows et des nouvelles caméras, essayer de voir ce qui est possible, ce qui est compatible le plus possible et d'essayer d'avoir un maximum de personnes qui seront d'accord et heureuses sur le travail pendant toute la pipeline, pendant toute la chaîne de production et de post-prod. Dans ces vendredis soirs, il y a un documentaire dont j'ai fait l'étalonnage qui passe sur RMC Découverte à 20h55 et qui est un petit peu plus complexe, ce n'est pas totalement, ce n'est pas du fiction, ce n'est pas un docu-fiction parce qu'il n'y avait pas d'acteurs, c'était des témoignages. Par contre, il y avait beaucoup d'archives. Ça s'appelle 1917, le train de l'horreur et ça relate un train qui, une année avant la fin de la guerre, a déraillé. Et est encore à ce jour le plus grand accident ferroviaire de France et qu'on ne connaît pas. Il y a eu, je ne sais plus, au moins 500 morts. Et à l'époque, ça a été vraiment, vraiment étouffé parce qu'on pense que ça aurait, le gouvernement à l'époque et les États-majors pensaient que ça aurait miné davantage le moral des soldats. Déjà en 1917, vous imaginez, ça fait déjà trois ans qu'ils sont là-bas. ils n'en voient pas la fin et c'était, malheureusement en plus, c'était pendant leur permission de Noël. Donc, Éric Bauducel, qui est le réalisateur, a réalisé ce film et il m'a demandé pour essayer de remettre un petit peu plus dans l'histoire tout en restant en mode documentaire et encore une fois, pas fiction, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, je veux dire, il n'y a pas d'acteur, mais essayer de remettre dans l'ambiance avec des moyens, on va dire, qui sont ce qu'ils sont et donc, pas de budget pour les effets spéciaux à part les cartes animées qui retracent en fait le trajet du train mais par contre, du graphisme et puis, des caméras et comme ça se passait, donc, l'accident s'est passé la nuit, eh bien, ils ont quand même tout filmé de jour pour remontrer il n'y a pas eu vraiment cette fois-ci d'interaction, ils ont filmé tous deux jours les drones, les scènes qui se passaient donc, on voit le trajet qui est le même aujourd'hui, en fait, le tracé des rails est exactement le même et donc, il y a eu beaucoup de GoPro, il y a eu beaucoup de drones et beaucoup de tournages autour de ça sauf qu'ils ont tourné en plein jour et avec une GoPro, vous savez ce que c'est, c'est un peu, quand on récupère ça, c'est ultra compressé, c'est un peu la misère en étalos quand on récupère une GoPro et donc, il faut essayer de faire merger tout ça et d'avoir une cohérence et une cohérence narrative et donc, la nuit tombe au fur et à mesure et donc, le réalisateur m'a demandé de simuler la nuit et donc, de faire une nuit américaine, un day for a night et voilà et donc, j'ai amené quelques extraits qui montrent un petit peu le travail que ça représente et alors, oui, ça serait plus sympa d'avoir effectivement une belle projection mais au moins, vous aurez des écrans qui sont déjà pas mal, on va dire mais, excusez-moi pour la taille vu votre distance donc, quelques extraits qui vont vous montrer comment on peut sans, au-delà de la correction colorimétrique et au-delà des looks dont on parle tous et pour lesquels il y a des tutos partout, utiliser un logiciel pour essayer de, quand on n'a pas forcément les moyens de faire des effets spéciaux, de se débrouiller avec les moyens de l'étalo. Donc, je vais essayer de me mettre là, voilà. Ce jour-là, sur les 5 serre-freins embauchés, 4 sont des débutants et ne connaissent pas du tout la ligne. à 22h47, le sous-chef de gare Cerneson donne le signal du départ. Le train ML3874 quitte la gare de Modane direction Chambéry. Le convoi fait au total 350 mètres de l'eau. La ligne de la Morienne est une ligne en forte déclivité. C'est une pente extrêmement forte, extrêmement grande. C'est admis que sur certaines lignes suisses, certaines lignes de haute montagne. Donc, le problème est bien l'énorme puissance de freinage à mettre en jeu. Ce n'est pas la longueur du train qui pose un problème puisque chaque voiture du train a son système de freinage. Donc, la longueur n'est pas interdite. C'est beaucoup plus le freinage reste le problème crucial. Le problème sans doute le plus douloureux. Arrêtez ces masques qui sont lancés. Lors du conseil de guerre, le mécanicien Girard dira le démarrage s'est effectué normalement et très lentement parce que tout mon train était dans la rampe qui se trouve au départ de Modane. J'ai commencé à serrer mon frein quand j'ai été sous le tunnel des épines blanches. Il pénètre dans le premier tunnel celui des épines blanches à la vitesse de 15 km à l'heure. Normalement, réglementairement, il ne doit pas dépasser 25 km à l'heure ce soir-là. Le son n'est pas le final mix du film puisque ce n'est pas à moi de faire normalement le PAD. C'est que vous entendez la voix du réalisateur qui simule la voix du narrateur qui a fait l'enregistrement et qui sera diffusé proprement. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une base de départ pour savoir de quoi on parle. Je voulais vous faire voir un petit peu rentrer dans le détail. Pour l'instant, il sauve. Juste en attendant le temps qu'il fasse sa sauvegarde, je voulais dire que je voulais faire toute cette démo évidemment en Resolve 16 qui est sortie et que j'utilise. Mais en fait, ça n'a pas été possible de rapatrier complètement ce projet que je ne voulais pas recréer. dans le 16. Il a été fait en 15 et moi, j'ai remis mon travail au mois d'avril dernier et donc, il est diffusé dans deux jours et c'était d'autres projets qui sont très bien passés mais celui-là était très lourd, très complexe par rapport à d'autres et résultat, des choses ne passaient pas et donc, j'ai dû rapatrier tout en 15. Donc, celui-là est resté en 15. il y a des fonctionnalités qui entre-temps ont été améliorées dans le 16. On ne rentrera pas dans le débat mais en tout cas, c'est pour ça que pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas le 16 mais il a été fait comme ça. Et là, je voulais vous montrer donc là, on a une première en fait, je vais vous montrer en fait à chaque fois la base en fait qu'on avait normalement. Par exemple, ça c'est ce qu'on m'a donné en fait, ce qui m'a été donné par le graphiste. Lui a fait un multiplan, c'est-à-dire qu'il a assemblé, il a animé en fait ses premiers dessins et le réalisateur m'a dit écoute, bon, ce n'était pas possible d'avoir plus de temps sur ce contrat donc est-ce que tu pourrais l'agrémenter, le faire vivre un petit peu plus davantage pour qu'on soit un petit peu plus dans l'action. La base était vraiment super mais du coup, il m'a fait rajouter souvent en fait la lumière, le feu, les choses comme ça. À 22h46. le sous-chef de gare Cerneson donne le signal du départ. Le train ML3874 quitte la gare. Là, ce sont donc des sources, des stock shots. Il y a eu pas mal pour ce qui est en fait les plans aériens, etc. Donc, c'est du stock shot qui a été acheté et qui arrive comme ça. Donc, on a tout de suite convenu qu'il fallait autant que possible sans passer par des VFX parce que c'est vrai que c'était suite été des VFX mais il n'y avait pas de budget pour ça. Essayer de recréer et c'était évident qu'il fallait refaire les phares. Donc, les phares, du coup, ça a été des masques, des Power Windows qu'il faut animer et qui n'ont pas de trajectoire linéaire pour la plupart et donc, j'ai passé un bon moment. En fait, vous le verrez, il y a d'autres extraits, mais en fait, à simuler autant que possible le trajet des phares de la locomotive qui ne sont pas, je le reconnais tout à fait, bon, ils ne sont pas forcément très, très suffisamment crédibles à mes yeux, mais qui remettent quand même un petit peu dans l'ensemble et qui font vivre un peu plus l'image. La gare de Modane, direction Chambéry. Le convoi fait au total 350 mètres de l'eau. Donc là, là, bon, ça, c'est tout, correction colorimétrique de base. Voilà, il était comme ça, c'est assez assez simple. donc le problème. Là, on retourne sur un, sur un, donc un, un stockshot. Ce n'est pas la longueur du train qui pose un problème. qui, à la base, est comme ça. Et, honnêtement, ce ne sont pas forcément des, des fichiers de très, très, très bonne qualité. Donc, quelque part, le fait d'en faire une nuit américaine va essayer un peu de cacher un petit peu la base définition des images. Mais, mais en même temps, ce n'est pas facile, justement, à traiter puisque, effectivement, les, tous les blocs et les artefacts JPEG de ces fichiers-là ne sont pas géniales à gérer en étalos. Mais en tout cas, donc, voilà ce qu'on a. Puisque chaque voiture du train a son système de freinage. Donc, la longueur n'est pas interdite. J'essaye de passer pour qu'on voit encore d'autres choses. Là, on a quoi ? Le problème, c'est un doute le plus doux dans le monde. Là, on a l'autre. Donc là, idem, en fait. Il est comme ça. Et la difficulté, alors ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est qu'il y a des masques et des contre-masques, si on peut dire, parce qu'il y a des poteaux. Et donc, il faut essayer de ne pas d'avoir une certaine crédibilité dans ce qu'on essaye de faire. du conseil de guerre. Là, c'est autre chose. Là, c'est la GoPro dont je parlais. Et là, vous allez le voir, parce que sinon, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le recalculer, mais on va voir ici, sur cette image-là qui est la source, en fait, vous voyez qu'on a la déformation. Et donc, on peut rétablir, évidemment, au prix de cropper l'image, mais avec l'outil Lens Distortion dans Resolve, on peut rattraper ça, ce qui est quand même le plus agréable, parce que sinon, l'iFish est quand même un peu pénible à supporter. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, qui sont tout à fait accessibles. On revient. pénètre dans le premier tunnel, celui des épines blanches, à la vitesse de 15 km à l'heure. Normalement, régulièrement. Et alors là, ce monsieur, vous voyez justement ici la colorimétrie du fichier qu'on m'a livré. Donc, c'est la correction colorimétrique qui n'est pas systématiquement de base, mais là, il y a vraiment un wash. Il y a eu un souci sur les tournages de cette série-là parce qu'il y a eu deux cadreurs et il y a eu des tournages à Paris et des tournages là-bas, donc, à l'Est. Et résultat, ils ont eu des petits soucis de prise de vue et donc, la première chose, c'était de gérer ça. Donc, voilà, il y a, pour vous montrer très rapidement, j'ai juste quatre notes, il y a quelque chose qui rattrape, il y a un petit masque pour essayer de le réajuster parce qu'ils n'avaient pas vraiment non plus forcément, je ne sais pas, une minette avec eux ou suffisamment de quoi éclairer. Donc, le truc tout à fait banal avec Résolve et puis, pour essayer de finaliser avec une petite vignette. Donc, et si on se retrouve comme ça, si on n'a rien. Ça, c'est avec, je crois que c'est une FS7. Tout a été tourné en ce qui concerne les ITV avec des FS7. Il y en a eu deux. Il y a eu celle des parisiennes et puis celle en région. Donc, voilà, vous voyez que ça vaut la peine. Donc, si on continue pour des extraits. C'est ce qui me met tout à fait dans la concurrence. Là, on va avoir encore un autre un autre multi-plan. Pareil. Donc, j'ai posé les lumières et il faut juste les animer pour que ça ne soit en même temps. On entend des commentaires un petit peu ironiques du type des trains français plus vite que les trains italiens tout de même. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça faisait 24 heures qu'ils étaient partis de Bassane ou d'El Graal. Au début du trajet, là, on a encore des choses comme ça. Là, on a encore un autre. Malgré ses premières actions de freinage, il prend vie de conscience que l'allure du voit n'est pas l'heure. En fait, c'est une incruste et ça aussi, idem, donc, c'est le graphiste qui rajoute. qui rajoute et l'appareil et que le freinage n'était pas suffisant. Je commençais à souffler au freinage pour diffuser. Mais si la vitesse n'augmenta pas, elle ne diminua pas. C'est donc une singularité de cette catastrophe. Le train... Non, c'est parce qu'en fait, on reprend là. Dans la locomotive, le mécanicien Girard... Là, c'est idem. Vous avez quelque chose comme ça. Tente tout ce qui est possible pour ralentir la course de son train dont la vitesse semble incontrôlable. Le système de freinage du convoi n'est plus suffisant. Des moyens de freinage d'urgence, un bon mécanicien vous dirait qu'il reste la prière. Les premiers mécaniciens se servaient beaucoup de la contre-vapeur. Donc, là, c'est ce que je décrivais. Encore une fois, je suis moi-même un petit peu frustrée j'aimerais bien avoir des choses plus sophistiquées, mais dans un temps donné et un budget donné, on va dire que déjà... Le système de freinage du convoi n'est plus suffisant. On va dire qu'on arrive de là, quand même. Et ça, ça demande pas mal de keyframes. Les moyens de freinage d'urgence... Et puis là, il y a l'ébrouissement. Il reste la prière. Les premiers mécaniciens voilà, donc, idem. Voilà. Ensuite, eh bien, on a le spécialiste qui revient et qui, du coup, nous met un petit peu plus dans l'ambiance plus réelle. Ne faites pas ça avec votre voiture, vous exploserez la boîte de vitesse. Ça, c'est aussi une FS7. Ils mettaient la marche arrière, c'est-à-dire la roue qui est là. Je la tourne à fond dans l'autre sens et ça freine la locomotive. Les roues arrivaient même parfois à tourner en sens inverse quand ils utilisaient la contre-vapeur. Mais en 1917, les compagnies étaient très réticentes à l'utiliser. Je vous épargne toutes les sources. Il y a eu beaucoup. C'était aussi une coproduction avec le CPAD, donc le cinéma des armées. Donc, il y a pas mal de sources, des archives qui sont dans des états un peu erratiques, de toute façon, très avancées. Il y a eu pas mal côté technique. Il y a des choses entrelacées, il y a des choses en progressif, il y a des choses en SD, il y a des choses en HD. C'est un vrai sac de filles. Autocritique. Et donc, là, ça prend, étant donné que je n'ai pas chargé tous les calculs que ça représentait parce que c'était, encore une fois, je suis allée rechercher ça dans le backup de mon RAID que je gardais le temps de la mise à jour quand je suis passée en 16 et que j'ai changé de système et que j'ai aussi mis à jour le RAID. Donc, je n'ai pas gardé tous ces calculs-là, ce qui fait que ce n'est pas aussi nettoyé que ce que vous verrez éventuellement en diffusion. Mais j'en ai gardé un dans la continuité des extraits que je voulais montrer, sachant qu'il y a de plus en plus d'outils de nettoyage dans Resolve qui sont vraiment très efficaces mais par contre qu'il faut tester pour voir parce qu'il y a des choses en analyse et en traitement automatique qui sont tout à fait satisfaisantes. Mais selon l'état des données, on peut avoir des résultats qui sont quelquefois qu'il faut tout simplement blender, mixer quand on a vraiment fait tous ces paramètres et qu'on voit le résultat, ce qui demande quand même pas mal de puissance machine quand même si vous voulez avoir des résultats assez rapides, vous apercevez quand vous faites attention sur les documentaires que vous voyez à la télé avec des archives, on peut ne pas dans l'urgence des modes de production dans lesquels on est, ne pas voir que ça a créé des artefacts vraiment bizarres et des interpolations d'images et notamment dans tout ce qui est matière. donc a fortiori de la fumée, des choses comme ça qui sont mouvantes, particulières, on va dire. Là, il faut faire très attention et ça demande des réglages beaucoup plus poussés donc il faut avoir un petit peu pratiqué pour trouver sa propre cuisine sachant que chaque plan va être différent. C'est-à-dire qu'on va vous livrer cinq minutes d'archives, dans cinq minutes il y aura un nombre astronomique de plans et ils vont tout savoir puisqu'ils ont déjà été montés la plupart du temps, ils sont déjà tirés d'archives qui ne sont pas des rushs mais des montages, ils ont des sources et des qualités vraiment différentes les uns des autres et donc ça va être tout un gros travail d'avoir en fait à nettoyer ça pour essayer de montrer ça de la manière la plus agréable possible. Il y a Dust Removal, il y a en fait, là vous avez en fait la version gratuite, la version payante pardon, mais il y a le truc de base, le minimum c'est Automatic Dirt Removal mais il y a plein de, il y a d'autres choses et qui d'une version à l'autre en fait s'incrémentent en fait. On va voir dans une autre démo que je vais vous faire après, entre temps j'ai dû redescendre, j'avais fait ma démo de base en 16, je redescends en 15 et je m'aperçois que j'ai des paramètres qui n'existaient pas encore en 15 et qui existent en 16. Donc c'est un renouvellement vraiment, ils agrémentent au fur et à mesure et c'est vraiment très agréable parce que on découvre des nouvelles fonctionnalités et qui sont à chaque fois plus poussées et étendues dans la correction qu'on peut appliquer. Donc si on continue, ça on a déjà vu ça, voilà, là il y a encore une autre action, là c'était voilà, c'était comme ça et pour lui faire un peu fin de journée donc ça demande un, c'est pas énorme, c'est pas la fin du monde mais voilà. En pleine ligne, on n'a vu que des étincelles, il a été, en quelque sorte, le récit qu'il a offert montre qu'il a été ébloui pour ce spectacle, il me présente ce train comme s'il avait passé à 600 km à l'heure aujourd'hui on dirait. Trois minutes environ après l'annonce du train, j'ai entendu des coups de sifflet saccader. Le train a passé ici à 23h04. La machine était toute en étincelles et des étincelles également parcouraient tous les wagons à hauteur des sabots. Immédiatement, je me suis précipité au téléphone. Saint-Michel a répondu tout de suite, je lui ai dit il passe un train à une vitesse vertigineuse, décale les voies et n'envoie pas de train. Et heureusement. Donc là pareil, j'ai agrémenté le travail qui était originel. Trois minutes environ après l'annonce du train, j'ai entendu des coups de sifflet saccader. Le train a passé ici à 23h04. La machine était toute en étincelles. Donc voilà. Encore une fois, moi-même, je suis toujours un petit peu frustrée de mon travail a posteriori quand du temps s'est écoulé et que les choses se sont posées. Mais bon, encore une fois, il faut rentrer dans les temps impartis et dans les budgets qu'on nous alloue. Et quelque part, là, on bascule quelque part vers les VFX. On devrait déjà basculer de ce côté-là. Donc c'est une histoire de temps et de budget. Donc voilà pour le film qui passera sur RMC Découverte vendredi soir. il y a plein de choses d'autres mais qui sont beaucoup plus représentatives de l'étalonnage qui sont présentes dedans mais que je vous épargne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Pour l'approche de la confine comme ça tournée du jour qu'on est donné de l'approche sur l'Union américaine, quels sont les grands paramètres auxquels vous jouez en étalant déjà de base ? Alors soit on a le temps et puis on cherche soi-même un équilibre et qu'on va adapter à chaque rush. Soit il y a des luttes qui peuvent aider pour essayer de gagner du temps. Il est clair que si c'était une fiction, on aurait déjà tourné dans l'optique de la nuit américaine, on aurait tout préparé dans ce sens-là. Là, c'est quelque chose qui est venu après et puis dans le temps qui est imparti qui est encore un facteur, j'insiste, mais qui est important, il y a des luttes de day for night qui peuvent déjà servir de base que vous complétez mais là, c'est pas... Moi, j'ai pas... Vous voyez, j'ai que ça comme je crois que j'ai encore un autre. Si j'enlève ça... Vous voyez, c'est pas une structure démentielle. Une fois que vous l'avez travaillé, c'est pas... Parce qu'on peut pas... Là, c'est pas du cosmo, on n'est pas dans le maquillage, on n'est pas dans la pub pour les voitures, on n'est pas en train de tout peaufiner. Les rushs, en plus, sont ce qu'ils sont. Donc, on essaye de trouver un terrain de base à partir duquel on va adapter à chaque caméra et à chaque source. Donc, voilà. Une autre question ? Avec quel moniteur ? avec un calibrage du moniteur ? Alors, très bonne question. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, en fait, ce sont tous des moniteurs qui sont quand même de très bonne gamme. et ils sont sortis de carton, mais dans le sens, mais vraiment au pied de la lettre, sortis de carton. On a installé cette station hier soir à 7 heures. Tout, le hard et le soft, on a tout installé. Et donc, ça, c'est un moniteur ISO, c'est un 319X. Ça, c'est un HP Z31. Donc, voilà. Et l'autre, l'écran d'un iMac Pro. vous avez, on va dire que le ISO est censé être l'écran du moniteur de référence qui est déjà pas mal, on va dire. Le HP, ils ont, d'ailleurs, soit dit en passant, ils ont tous les deux des sondes d'autocalibration qui sont très bien quand on fait du graspisme et des choses comme ça pour le web, etc. Mais quand on veut vraiment travailler en broadcast, il est clair qu'on a absolument besoin du travail d'un calibreur. Donc, si jamais ça concerne certaines personnes ici, vous en avez un excellent qui est Sylvain Bartoli qui est ici, qui est calibreur et qui calibre mes écrans depuis plus de 4 ans maintenant et dont je suis absolument ravie. tout dépend de ce pour quoi vous travaillez. Il est clair que si c'était de la fiction avec une sortie conséquente, on passerait sur un Prominence chez ISO, on passerait chez un HX310 chez Sony qui sont vraiment des moniteurs qui sont ce qu'on appelle de grade 1 et qui sont l'excellence à l'heure actuelle. Mais sachant qu'un moniteur comme ça de chez ISO à 319, il faut compter 5000 euros hors taxe. Chez le Prominence, lui, il est à 24 000 euros hors taxe. Et le Sony est à 34, 32. Alors, ils ont on parle de REC 709 pour le broadcast, pour la télé. On parle aussi de REC 709 quand on va uploader sur notamment Vimeo et YouTube. Mais par contre, si on upload directement sur une plateforme, sur son propre site web ou sur une plateforme de type Facebook, là, on n'est pas dans le même espace colorimétrique. C'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes en REC 709, mais là, vous êtes en SRGB, c'est-à-dire l'espace, en fait, du web. Donc, là, vous êtes en gamma 2,2. Ici, vous êtes en gamma 2,4. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est très important, non seulement c'est très important de gérer, en fait, les espaces colorimétriques dans lesquels on va travailler. pour le cinéma, c'est du DCI-P3 gamma 2,6. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut savoir, effectivement, quel est le mode de diffusion. Et quand on est en multi-diffusion, il faut aussi prévoir les différentes sorties. Donc, ça, c'est une cuisine dans les logiciels d'étalonnage et d'export. Mais, il vaut quand même mieux le savoir dès le départ. Ça vous facilite les choses ? Sur celui-là, non. Non, non, celui-là, non. En fait, ils ont tous tourné en normal. Mais, c'est vrai que j'ai beaucoup de pipelines où on tourne en lock pour essayer, notamment, avec une boîte de production, d'ailleurs, avec qui ce réalisateur travaille et on travaille assez souvent, pour lesquels il y a beaucoup de documentaires en extérieur de par le monde. Et donc, pour essayer d'avoir, de sauvegarder des hautes lumières et des choses comme ça, on tourne systématiquement en log. Pour faire une vue américaine comme ça, si vous aviez un log, ça aurait été beaucoup plus simple ? Pas forcément, parce que le log a des contraintes. En fait, selon le log que vous utilisez, ça va, du coup, ça peut très vite bruité dans les basses. Donc, ça peut être un problème. Donc, ce n'est pas plus mal de l'avoir tourné parce que déjà, après, c'est aussi, encore une fois, quand on est dans un mode de fonctionnement où il y a du... On est dans du documentaire qui s'apparente plus dans le mode de tournage à du reportage, au niveau du timing qu'on a, de la complexité où on n'a pas le temps, il faut ça des potes et on rentre. c'est peut-être plus facile pour eux qu'ils aient... qu'ils ne s'embarquent pas en plus à mettre une lutte de visionnage pour voir ce qu'ils ont réellement plutôt que de tourner en log et de ne pas voir... de ne pas avoir de contraste, de ne pas voir réellement ce qu'ils ont en balance des blancs. C'est en train d'être de plus en plus réglé, de plus en plus pratique à gérer, mais s'ils sont en mode reportage, ce n'est pas évident. Mais voilà. Une autre question et puis sinon, on passe à un autre... Alors, oui, il avait déjà demandé après, je passe à vous. Tout à fait, tout à fait. En HDR, pour l'instant, je n'ai pas de... Je n'ai que des projets expérimentaux en HDR. Pour l'instant, dans ce type de projet-là, c'est pas encore... C'est encore un peu lourd à gérer pour les mêmes raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que... Mais ça va être à venir. Mais pour l'instant, c'est sur des budgets et des projets un petit peu plus lourds et un petit peu plus conséquents. Ah, mais je n'ai pas de demande de HDR là-dessus. Pour les autres ? Non, non. C'est de l'expérimental, mais qui est que, en fait, sur des petites choses, des installations où on a l'occasion de pouvoir tester, mais sans plus, pour l'instant, c'est pas... Ça reste au titre expérimental pour voir comment ça fonctionne et ce qu'on peut en faire. Mais ça n'est pas encore exploité. Donc, c'est le... C'est pas encore une pipeline éprouvée, on va dire. Moi, j'avais une question par rapport aux espaces colorimétriques que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, moi, je suis plutôt monteuse, mais j'aimerais bien me mettre un peu à l'étabonnage. Je tâtonne, en fait. Mais, par exemple, une situation simple d'un petit court-métrage ou quelque chose qu'on va d'abord balancer en web, et puis, il va être pris en festival et on va demander, par exemple, une sortie des CP. Une fois qu'on a fait d'abord son étalot pour le web, et là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que sur Resolve, il y a une façon de sortir le film à l'expérience de garder l'esprit qui a été travaillé pour l'étabonnage ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, il faudrait vraiment retravailler ? L'idéal, et surtout si c'est un petit projet qui n'est pas faramineux, au niveau du temps et de la quantité de fichiers à gérer, il vaudrait mieux effectivement le faire comme ça. Mais sinon, vous pouvez simplement vous le gérer dans les sorties et vous voyez comment ça opère et vous rajustez. Mais la conversion n'est pas toujours satisfaisante. on ne peut pas forcément se contenter de ça. Après, il faut voir aussi quel est le niveau d'exigence de choses. Mais là, vous me parlez jusqu'à aller en festival, etc. C'est comme les films qui sont étalonnés en REC 709 et qui vont en fait être exploités après en DCP, donc en DCIP 3. Donc là, simplement, le REC 709 est un gamut qui est plus restreint que le DCIP 3 qui lui-même est plus restreint que le REC 2020. mais tout dépend aussi de la... C'est-à-dire, si vous avez besoin, si le chef-op est très pointilleux et que vous avez besoin de gérer des couleurs qui ne figurent pas, en l'occurrence, la différence est beaucoup plus importante en fait, entre le REC 709 et le DCIP 3. Si vous ne gérez pas très bien, en fait, ça ne gère pas des couleurs auxquelles il est vraiment très très attaché parce que c'est hors gamut, c'est dommage pour lui. Il va quand même un petit quai. Il va dire, ah non, il faut travailler nativement dans l'espace de diffusion optimale sur lequel je pointais dès le départ et que cette nuance, je ne l'ai pas alors que je devrais l'avoir. Ça dépend en fait vraiment des demandes de chaque chef-op. Maintenant, les choses pour le web, on sait aussi très bien que maintenant, c'est regarder, tous les écrans ne sont pas calibrés. On va dire que même très peu d'écrans sont calibrés et on regarde tous sur des téléphones, des tablettes, des ordinateurs sans se rendre compte et selon notre niveau d'exigence et notre niveau de sensibilité, on s'apercevra ou pas des choses qui sont... Moi, j'ai un 65 pouces LG OLED. On voit des choses qu'on ne verra pas évidemment sur un portable. Il ne faut pas se leurrer. Et a fortiori, calibré. Encore une fois, la sortie de carton ne signifie pas qu'il est bien réglé. Il est bien réglé vis-à-vis des requêtes de base du constructeur, mais pour un travail beaucoup plus pointu et exigeant, il faut le passage d'un calibreur qui vient avec son matériel. Oh, oh. Donc, voilà. Et alors, je... Ça, ça, ça veut dire que je parle trop. Donc, je voulais vous montrer autre chose, toujours dans le mode d'utilisation, en fait, pas le détournement, proprement dit, des outils de Résolve, mais une autre utilisation que l'utilisation qu'on a généralement et qui est faite pour, je veux dire, pour gérer des requêtes évidentes. Donc, là, c'est un tournage, en fait, un travail, en fait, un work in progress avec, en fait, pour un spectacle et des choses qui doivent être diffusées pendant un spectacle avec des musiciens et des chanteurs qui sera diffusé en janvier à New York. Et donc, là, c'était la matière de travail pour explorer les outils. Si je ne parle pas trop, après, je vous montrerai un teaser du work in progress qu'on a déjà fait pour prévoir la sortie. Et là, pour vous dire, en fait, on arrive de là. Donc, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas l'éclairage totalement, je vais dire, banal, absolument pas soigné de plus que ça. Donc, la première chose qu'on fait, c'est, donc, on va enlever le fond vert et on lui fait, on utilise, et là, je voudrais bien qu'il me le montre, en fait, un outil qui s'appelle Face Refinement et qui va, qui est, on va dire, le premier plugin interne de Resolve, le premier OFX de Resolve qui va faire un petit peu de Cosmo, pas aussi sophistiqué que d'autres outils qu'on a qui sont vraiment très pointus pour la pub et qu'on utilise parce que c'est vraiment on travaille à d'autres niveaux, mais en tout cas, au niveau de Resolve, on a déjà des outils relativement intéressants. Je ne vous le verrai pas du fond, mais par contre, vous verrez un petit peu de, je n'ai pas poussé, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas lifté, vraiment, smoothé à fond, à fond, ce n'était pas le but. Mon but était autre, en fait, c'était déjà de la décoller pour pouvoir l'incruster dans d'autres fonds et après, donc, et de manière assez rapide, normalement, il est clair que ça devrait être fait par le monteur qui va en plus faire un mat pour le décoller très proprement et que, voilà, mais avec déjà Resolve de base, vous voyez, ça va très vite, on fait quelque chose de tout à fait acceptable, après, tout dépend ce qu'on en fait, mais on a déjà quelque chose comme ça. Et, alors là, donc, c'est quelque chose, c'est le détournement dont je vous parlais, en fait, donc, c'était le but, on retourne, en fait, tous les paramètres de l'OFX et on en fait, du coup, du maquillage, relativement crédible de Geisha ou du théâtre Kabuki. Ce sont exactement les mêmes, c'est le facewiflement. Je suis allé plus loin avec la version 16, donc, j'étais un petit peu frustrée quand je suis redescendue en 15 pour pouvoir tout vous montrer sans changer de système, mais ça peut aller très loin, vous voyez, des choses comme ça. Et c'est juste l'outil en interne, simplement, vous jouez avec les paramètres et vous découvrez des choses. Il y a le premier niveau comme ça, donc ça, c'est assez extrême. Et puis, on a, et comme vous le voyez, elle est, encore une fois, c'est pas très, très léché, je veux dire, c'est un niveau de travail, d'expérimentation. Melts into air. All that is solid melts into air and comes back to us. Donc, et après ? The nitrogen oxides pollute the molecules we breathe and even those they themselves breathe. Donc là, on est parti de ça, voilà, donc on a déjà, on fait le chroma key, ensuite, on fait un premier, une première correction colorimétrique, une balance des blancs, etc. et puis, the rain is wet. The nitrogen oxides pollute the molecules we breathe and even those they themselves breathe. The rain is wet. Non. Donc, c'était Halloween, il n'y a pas longtemps. Vous voyez qu'avec des points clés et avec une animation des paramètres, toujours du même OFX, vous pouvez aller quand même très, très loin. c'est un peu grossier parce que comme j'ai dû le refaire dans le 15, déjà, j'avais, encore une fois, j'avais moins de paramètres que dans le 16, mais en plus, hier soir, quand j'ai vu que vous auriez que ce petit écran, j'ai quand même un peu poussé pour que vous essayiez, vous puissiez voir quand même quelque chose à quelques mètres. donc voilà, on a quelque chose qui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le maquillage sur le tournage. Ça, bien sûr, il faut régler, c'est très important, il faut régler un maximum de choses dès le tournage. C'est-à-dire qu'on verra ça en post-prod. Pour nous, en post-prod, c'est juste un cauchemar. C'est, j'exagère à peine. C'est-à-dire que quand on remet tout à la fin, il est clair qu'on va devoir dealer, qu'on va avoir moins de latitude que si ça avait été anticipé, si ça avait été fait dans cette optique-là et qu'on avait fait tout pour faciliter et avoir plus de choix après plutôt que... Ce n'est pas parce qu'on va filmer en neutre au départ qu'après tout est open. Il faut gérer la direction de la lumière, la qualité de la lumière, les codecs. C'est important. C'est-à-dire que si vous pouvez enregistrer plutôt sur un enregistreur externe dans un codec qui est vraiment plus favorable à la post-prod plutôt qu'à l'intérieur de la caméra en ultra-compressé où vous n'attraperiez que des blocs, même si les codecs avancent très, très vite et c'est génial. On rentre des données phénoménales sur très, très peu de volume. Malgré tout, ça ne remplace pas le fait de, si c'est possible, déporter son enregistrement ça demande à être, il faut être attentif à ça parce que ce n'est pas parce que votre enregistrement, par exemple, va être en 10 bits que ça va lui envoyer du 10 bits. Ça va peut-être être, s'il y a des choses comme ça, si vous voulez, on en parlera. Mais l'enregistrement externe est vraiment très utile pour la post-prod, mais ça n'est pas non plus la panacée universelle. C'est-à-dire que, bien sûr, on préférera toujours puisqu'en plus, il sera de toute façon beaucoup plus facile à travailler tout de suite en poste plutôt que de traiter des fichiers très compressés qui vont, oui, peut-être être lus relativement facilement par les différents logiciels et la puissance machine que vous avez à disposition, mais qui seront des limitations dans le travail. C'est-à-dire que ce que vous prenez d'un côté pour décompresser et recompresser, vous allez le prendre sur toute la puissance d'opération alors que ça pourrait être alloué à autre chose dans votre logiciel et dans vos réglages. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, c'est l'histoire de ce dont je parlais, c'est-à-dire les blocs et les artefacts JPEG et toutes ces choses-là que vous avez quand vous êtes en trait compressé et quand vous faites justement du chroma key, des choses qui vont demander quand même un minimum de précision et de finesse, en gros, imaginez que vous avez entre un mur de Lego et un mur de papier millimétré. Pour attraper la matière et faire des choses fines, c'est évident que du papier millimétré, même si l'image est quand même caricaturale, il y a il y a vraiment une différence. Ce n'est vraiment pas pour rire. quand vous pouvez enregistrer en déporté, ça ira beaucoup mieux après. C'est génial parce qu'à partir du moment où vous avez accès aux métadonnées, vous pouvez changer et donc au tout début, je travaillais beaucoup avec de la RAID et dans la RAID, en rentrant dans Resolve, on pouvait trois réglages. On avait le réglage du chef-op, le réglage usine auquel on pouvait toujours avoir accès, le réglage du projet sur lequel on mettait nos propres paramètres et après débrider et passer en mode clip pour pouvoir accéder. Et donc c'est sûr que ça... Mais en fait, c'est quand même moi qui fais ce bruit-là. c'est un vrai bonheur au départ parce que quelque part, au lieu de pousser avec un pupitre comme ça à fond pour voir comment ça va aussi bien avec les boules qu'avec les potentiomètres, etc., là, vous avez votre slider avec vos chiffres et vous bougez votre température de couleur comme ça. Au départ, c'est un vrai bonheur. Après, il faut se tempérer mais ça peut aller déjà beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vous allez dans un premier temps remettre les choses à leur place avec le CHEFOP et le Réal et éventuellement affiner ce qui avait déjà été posé au départ et puis après finaliser avec le pupitre. Mais déjà, vous pourrez, avec les métadonnées, avoir un accès qui sera déjà tout à fait confortable. Ça, c'est assez agréable. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? Non ? je vais vous... C'était pour le... Il y avait... Je crois qu'il y avait une autre version. Mais bon, juste pour le fun. non ? J'aurais cru... Voilà. Ça, c'était la version Lagerfeld. Encore une fois, c'est pour le fun. Les nitrogènes oxides polluent les molécules que nous respirons et même ceux qui, eux-mêmes, respirent. Donc, voilà. Pour autre chose, donc, oui, essayez de vous montrer effectivement encore une autre utilisation qui est, en fait, vous savez que ce sont les mêmes rushs pour le même projet dont je parlais. Et là, est-ce que... Voilà. Donc, c'est encore une autre utilisation de Resolve avec beaucoup de pistes et des effets différents. Le but n'est pas de mettre l'interprète, que ce soit l'acteur, la personne qui témoigne ou le musicien en premier temps et qui s'incruste comme on vient de le voir avec les deux acteurs. Là, c'est plutôt de les mettre dans un environnement, en fait, que le réalisateur a choisi et dans lequel il veut les faire évoluer. Donc, ça, c'est le teaser qui a été fait donc en septembre et on a fait un état des lieux du Work in Progress parce que c'est un atelier à New York, à la New School, dans une représentation d'une vingtaine de minutes et l'opéra, parce que c'est en l'occurrence un opéra multimédia, sera donc début janvier à New York et sur lequel on travaille encore et donc ça, c'était, on va dire, le précepte de l'économie. Change has been too slow. We must now change, change itself. This is the way forward. We should install accelerated change laws, AC laws. The AC laws declare that AC law number one, it shall change, it shall increase. Our relationship to the term change needs to change. What needs to be changed is our conception of who's in the world and in what way are they in the world and how do they count. The most constantly unnerving thing is inequality in the world. Amount of food, quality of food, a decent shelter. Education should be free. Their sense of freedom, by which I mean a sense of confidence. Our world needs to have more love in it. All that is solid melts into air. All that is solid melts into air and comes back to us as sulfur dioxide and comes back to us as nitrogen oxide and comes back to us as their endless combination. Our house is on fire. Climate change isn't an issue to add to the list to worry about next to health care and taxes. It is a civilizational wake-up call. A powerful message spoken in the language of fires, floods, droughts and extinctions. The lack of critical engagement with the food they need demonstrates the extent to which the commodity form has become the primary... Alors, pour parler, parce qu'il y en a encore un petit peu, les sources, en fait, derrière sont, à part les deux acteurs que vous reconnaissez, donc qui ont été filmés, vous avez vu les rushes brutes, tout le reste, soit c'est des sources, en fait, très, très basse-def sur le web. Vous avez reconnu probablement Greta Sonberg. et donc, c'est un opéra qui est sur l'art du changement et sur la nécessité impérieuse de changer beaucoup de choses et que ça peut déjà commencer par l'art. L'art en fait partie, en fait, de ce changement global. Donc, il y a pas mal de gens qui sont des profs de l'école, donc des profs en sciences sociales. il y a des personnalités de l'économie mondiale qu'on connaît pas tous, mais qui apparaissent. Et puis, il y a des profs des facs de New York qui viennent dire quels sont leurs, pour eux, qu'est-ce que ça signifie le changement et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'était juste le teaser pour voir la matière et puis pour justement faire venir les gens. mais le spectacle était largement plus coloré et lumineux avec les prestations en plus pendant les prestations des intervenants. Lorsque vous intervenez sur un rush, vous commencez par quoi ? La lumière, la couleur, le style ? Par quoi vous commencez ? Dans l'ordre des opérations des réglages, vous voulez dire des nodes ou des calcos ? Si la source est propre, si ce n'est pas un rush qui a été basse d'ef pourrie du web, etc., parce que là, il a fallu les isoler pour enlever toutes les... Par exemple, et je reviens vite, je retombe sur mes pieds avec votre question, il y a beaucoup de choses qui venaient du web où en fait, il y a des environnements qui pollueraient l'image et qui n'est pas dans le tourbillon, le maelstrom, le vortex qu'a voulu le réalisateur. Mais la source, c'est simplement vous commencer par l'exposition, vous réglez votre exposition, donc votre exposition, vos hautes, vos basses, vos moyennes, votre contraste. Ensuite, vous passez à la couleur, vous gérez votre chroma, votre balance des blancs, et après, si votre correction primaire est satisfaisante et qu'il y a des choses à faire en secondaire, c'est-à-dire que les primaires traitent la totalité du signal et de l'image, on va dire, de manière schématique, mais sinon, les secondaires vont traiter localement avec des masques, avec un quilleur qui va sélectionner une couleur, une fréquence, une zone, une luminance, et là, vous allez traiter localement et éventuellement avec plusieurs choses, par exemple, une lumière de chevet qui est beaucoup trop puissante, vous allez l'isoler, vous allez la descendre, vous voudriez faire passer simplement son flux qui est beaucoup moins diffus, vous allez faire un masque pour limiter son flux et diriger la lumière vers la lampe de chevet, vers la table de chevet, etc. Vous allez avoir un truc de base, la vignette. Une vignette va resserrer la tension, on va essayer un peu de calmer les bords de l'image pour focaliser la tension, on va aussi, dans les secondaires, on a le focus, éventuellement un rattrapage de points si on n'avait pas le point sur l'œil, s'il est plutôt sur le nez ou sur les oreilles, on va essayer de compenser ce manque de précision et donc des choses comme ça, changer des couleurs. En fait, il y a un ordre des opérations que j'ai cité et puis après, vous avez plusieurs sortes de nodes. Vous avez des serial nodes, c'est-à-dire quand ils vont en série, mais vous pouvez en avoir en parallèle et en mixeur. Il y a plein de choses différentes et qui va en plus se combiner avec la façon dont vous avez monté votre timeline. C'est-à-dire que vous pouvez faire du compositing dans la timeline. Donc, aussi bien dans Color, vous allez travailler avec des nodes, alors que dans la timeline, vous allez être dans un mode timeline basique avec des calques du métrage qui s'empilent et dont vous allez changer l'ordre et vous allez éventuellement changer l'opacité, le mode de compositing, etc. Tout ça se cumule plus, encore une fois, j'en ai parlé au départ, maintenant, les fonctionnalités de Fusion qui sont assez importantes et qui ne sont pas que ce qu'on a tendance à montrer d'abord en premier, c'est-à-dire de l'animation de titre, des choses comme ça, du chroma key qui peut être plus précis que dans la partie color, mais là, il y a une potentialité énorme de choses sur lesquelles ils travaillent vraiment. D'autres questions ? Oui ? Bonjour. De la profondeur de couleurs, oui. Est-ce que les opérations permettent de récupérer ou du moins de temps vers un affinage de la coloration ? Alors, vous allez, disons que, on va dire qu'au départ, ce qui a été restreint au départ, notamment, si en interne, ça ne pouvait faire que du 8 bits, vous allez faire avec, mais l'étalonnage est là pour essayer d'en tirer parti et de faire au mieux avec vraiment d'embellir vos images. Donc, vous avez quand même pas mal de latitude, mais c'est clair que vous partez quand même moins confort que si vous étiez parti en 10 ou en 12 bits. C'est-à-dire qu'il va falloir, oui, il y a des couleurs que vous n'avez pas captées. Il y a des choses que vous n'avez pas captées qui auraient pu, et les images sont très flatteuses, quelque part, même si les petits écrans ne sont pas forcément, et ça s'améliore encore une fois maintenant, on a des petits moniteurs qui sont de plus en plus performants, mais malgré tout, il n'y a pas photo en dehors même de l'optique et du codec entre une GoPro et une Alexa. La différence de prix parle d'elle-même. Je veux dire, c'est donc vous aurez, vous faites le même plan côte à côte, vous verrez ce que vous avez. Et même avec le meilleur étalonnage du monde, vous n'arriverez pas à faire merger vraiment à l'identique les deux images. Quand vous avez le choix, il vaut mieux. Mais encore une fois, si vous pouvez sortir vos données de votre DSLR ou de votre caméra en externe, mais qu'en fin de compte, il y a un tuyau d'étranglement du constructeur selon la gamme de caméras ou de boîtiers qui fait que, ah oui, vous pouvez sortir, vous allez pouvoir enregistrer en cas de 2HQ. Seul problème, c'est que oui, et vous serez en 10 bits, d'accord ? Mais le problème, c'est que lui, dans le tuyau, au départ, c'est du 8 bits. Ce n'est pas systématique. Il faut voir, en fait, toutes les capacités, c'est absolument énorme, ça change tout le temps. Donc, il faut se renseigner en permanence parce qu'éventuellement, avec un marque 2, un marque 3, un marque 4, il va y avoir des choses qui vont s'implémenter, les codecs qui, effectivement, deviennent de plus en plus intéressants. mais en plus, des choses qu'on ne sait pas forcément qui sont des bridages parce que vous êtes dans une gamme de caméras où l'image a l'air tout à fait flatteuse et que vous la regardez sur un bon écran et c'est effectivement flatteur. Mais ça reste, malgré tout, il y a forcément des limitations quelque part. Et maintenant, c'est une jungle, en fait. c'était en 10 bits pour les interviews et c'était en 8, évidemment, pour la GoPro. Oui, oui. Non, non, c'était du... C'était en 8 quand même avec la GoPro, mais pour en 6 ? Non, parce que je pense que c'était une GoPro pas... Enfin, je ne sais pas, mais... C'était une meilleure GoPro pour venir voir le rush de base. Puis alors, en plus, il y a eu des moments où on voit, effectivement, comme ça pompe avec tout, l'autofocus, l'auto-exposure. Donc, vous rentrez dans un tunnel, ça ouvre, vous sortez du tunnel, ça referme. Mais en attendant, vous avez cet éblouissement qui n'est pas très crédible, qui n'est pas très heureux, qui n'est pas confort. que dans une... Mais elle était embarquée, en plus, vous ne l'avez pas vue parce que, en fait, dans la timeline, je l'avais rétablie, mais elle est en flip-flop, donc elle avait la tête en bas et il y avait le lens distortion, donc... Mais la matière est très, très pauvre, très, très compressée. D'autres questions ? Oui ? Ah ! Alors, il y a les... gros drones qui sont un drone et une caméra, où là, normalement, c'est le bonheur. Et puis, il y a les drones tout... built-in, avec la caméra built-in, et dedans, il y a aussi des gammes. Et donc, là, il y a dans un documentaire qui passera lundi, je crois, sur Ushuaïa, c'est sur les Philippines, et donc, c'est sur une série, donc ça fait deux ans que le réalisateur, en fait, fait une série sur les... en fait, la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO et sur les choses... patrimoine de l'humanité, etc. Et donc, ils sont partis en Philippines et donc, il avait, je crois, un DJI fantôme, qui n'est pas le top du top, mais qui est déjà pas mal, on va dire. Et puis, à un moment, il s'est craché contre un mât et il est tombé dans l'eau et il a grillé. Et donc, c'était... Heureusement, ce n'était pas au début du tournage et ils avaient déjà tourné la plupart des plans qu'ils avaient à faire. Et donc, heureusement, il avait un petit Mavic qui tient dans la main, qui était le secours et il s'est servi du secours. Et là, je peux vous dire qu'entre les deux, ça a été hard d'essayer de faire matcher les plans parce que c'était pendant une séquence. Donc, on a des plans dans la même séquence qui sont avec le petit et avec le gros. La colorimétrie, mais à l'ouest total, un vrai cauchemar à faire matcher les deux. Évidemment, non seulement la colorimétrie du petit à l'ouest, entre-temps, ça s'est arrangé. C'est-à-dire que c'est leur secours et ils ont ça et ils le sortent en cas extrême. Donc, il ne sert pratiquement jamais dans la prod et il a déjà, je ne sais pas, deux, trois ans, quatre ans peut-être. Je crois que c'est la première génération. Entre-temps, ça s'est amélioré. Donc, c'est aussi ça. C'est que maintenant, vous investissez pour très, très peu de temps parce qu'il y a forcément mieux qu'il va sortir six mois après. Eh bien, le match des deux a été assez lourd. C'était déjà celui qui est confort et pas évident. C'est une matière très dure. En plus, pendant un certain temps, il filmait en log et on s'est aperçu qu'en fait, il aimait beaucoup filmer entre chien et loup, au lever, avoir de l'humidité dans l'air, dans les forêts, les choses comme ça. Tout ce qui était, encore une fois, particulaire et très mouvant, ça passait très, très mal. Donc, on a fini par abandonner le log en ce qui concerne ces tournages-là parce que c'était beaucoup trop. On récupérait les... En fait, ça allait sur la canopée, quoi qu'il y avait beaucoup de motion blur sur la canopée selon la distance qu'il avait. Et donc, ce n'est pas toujours très heureux. on se retrouve avec des espèces de forêts de brocolis, on dirait de la maquette du coton au lieu d'avoir. Et sur le plan d'après où tout va, alors là, c'est parfait, c'est nickel. Et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Il y a un super plan avec un piqué d'enfer et l'autre qui a un motion blur horrible. Mais la colo est encore difficile sur ces appareils-là. Et plus vous montez en gamme, évidemment, plus ça se résout. Mais plus vous êtes en début de gamme et plus c'est difficile à redresser. Mais bon, ça s'arrange, il... Je ne dirais pas un compromis dans le sens où par exemple je ferais un compromis si par exemple on voulait, comme ça s'est déjà produit et je reviendrai sur le drone, mais genre avoir un seul cadre fixe tout le temps et puis du coup zoomer dans l'image parce qu'en fait on a tourné en 4K et qu'on va faire en fait une diff en HD donc on se dit on va zoomer et que évidemment c'est cut et que pour faire le raccord mais que ça ne se voit pas trop que l'autre tout d'un coup il perd du piqué en fait en zoomant dedans. Donc résultat on va descendre un petit peu celui qui était plein pot pour l'aligner un peu pas trop quand même et essayer de remettre un petit peu de détail sur celui qui a été zoomé et on essaye de ne pas trop zoomer non plus on reste raisonnable c'est pas parce qu'on a filmé en 4K qu'on va zoomer pour avoir la taille du HD donc dedans mais ça c'est voilà et en ce qui concerne la colo bah oui on aura on va commencer par l'étalonnage de la bonne matière à voir voilà ce qu'on voudrait avoir ce qu'on voudrait avoir et puis après on trime comme des fous sur le base DEF à essayer de faire matcher déjà d'arriver à quelque chose de réaliste et ensuite de faire matcher et c'est vrai qu'à un moment pour faire la continuité on va voilà on va trouver des solutions pour que ça se voit pas trop merci à vous d'autres questions oui tout à fait le base light est effectivement bah déjà c'est effectivement plus on va dire plus oui ça c'est ça c'est clair mais c'est un outil effectivement absolument royal on fait on fait des choses extraordinaires avec simplement il faut bien aussi se dire que c'est pas dans les mêmes budgets voilà mais c'est moins intuitif et ça demande effectivement vous avez une approche qui va devoir être vous allez soit vous lisez tout le manuel et soit oui il va falloir il va falloir être coaché en fait ou être l'assistant de quelqu'un parce que c'est vraiment c'est une autre ergonomie on va dire tout dépend ce que vous voulez faire avec c'est à dire que si vous voyez toutes les séries anglaises qui sont faites au base light vous voyez que sur toute la chaîne c'est pas les mêmes budgets et les gens ne travaillent pas de la même façon on a des choses vraiment différentes de ce qu'on produit en France mais tout est paramétré à l'anglo-saxonne en fait il y avait une question au fond non je ne l'ai pas je ne l'ai pas eu en workflow je l'ai vu en démo comme tout le monde mais je n'ai pas eu à le manipuler a fortiori dans une production actuellement les échos sont plutôt bons mais c'est vrai que j'ai en plus dans mes collègues personne n'a eu à en gérer pour l'instant en tout cas dans mes collègues français après les collègues américains oui ont plus d'expérience pour l'instant ils ont plus d'accès à ça dans leur projet mais je n'ai pas de choses négatives qui auraient vraiment attiré mon attention à ce niveau là oui tout à fait et de et d'autres questions parce que là on a peut-être atteint en plus je pense que là ça s'est éteint à mon avis on est au niveau du timing oui donc on va on va laisser parce qu'il y a d'autres ateliers cet après-midi et puis je vous remercie d'être venu et merci merci